Bonsoir à toutes ou bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette conférence où j'ai la joie d'accueillir Dorian Vallée. Bonsoir Dorian. Bonsoir Larissa. Bonsoir tout le monde. Avant de commencer, bien dites-nous dans le chat si vous allez bien, comment vous arrivez ce soir. Donc, avant de commencer cette conférence, tu vas nous parler de taux vibratoire, je crois, mitérialité. C'est bien ça ? Oui, d'élévation vibratoire plus précisément. Exactement. Il y a beaucoup de personnes qui nous posent très souvent la question, comment on fait pour avoir une haute vibration ? Voilà. Donc, tu vas répondre à cette question justement peut-être, comme tu le disais très très bien, peut-être en mettant un petit coup de pied dans la fourmilière avec toutes les croyances et tout ce qui peut se dire aujourd'hui sur l'éveil spirituel et sur toutes ces choses parce que l'éveil spirituel est devenu à la mode. Donc, il y a du tri à faire. Je suis très très heureuse en tout cas que tu sois là pour nous éclairer de ta belle lumière. Et donc, dites-nous dans le chat comment ça se passe pour vous. Voilà. Bonjour de l'île Maurice. Eh bien, écoute, Dorian, je vais te laisser la parole. Ok. On est bien sûr que tout le monde m'entend ? Oui, c'est tout bon. Ok. Est-ce que tu voulais me présenter ou je me présente tout seul pour les personnes qui ne connaissent pas ? Je pense que tu peux te présenter. Je préfère qu'on me présente. C'est toujours l'exercice le plus délicat en fait. Ok, son image parfait, on dit. Avant ça, je vous invite en fait simplement à vous déposer. Ici, maintenant, on va prendre juste une minute pour se centrer. Simplement, laissez descendre le regard intérieur dans le cœur. fermez les yeux, prenez une grande inspiration. Et à l'expiration, déposez-vous pleinement ici et maintenant. Et laissez partir le passé, l'histoire, tout ce qui vous a construit. Laissez partir le futur, toutes les projections, tous les soucis, tous les objectifs. Juste être là, avec ce qui est, sans tension. Et simplement, en rouvrant les yeux, ne pas vous quitter. Restez dans le cœur, restez dans le ventre, dans les pieds, peu importe. Ici et maintenant, avec ce qui est. Ouvrez l'oreille du cœur. Laissez-vous écouter au plus profond possible. Sans chercher à forcément tout comprendre, sans chercher à vouloir être d'accord, sans chercher quoi que ce soit. Juste être là, avec ce qui est. Et donc, je m'appelle Dorian Vallée, pour les personnes qui ne me connaissent pas. J'ai 30 ans dans cette incarnation. Et mon rôle, on va dire actuellement sur Terre, c'est de guider chacun à se retrouver, à se souvenir de ce qu'il est en essence. de renouer avec l'âme, avec cette, entre guillemets, identité éternelle, immuable, intouchable que vous êtes. Et pendant longtemps, cette âme s'est identifiée à la personne que vous êtes, au corps, aux différents corps. Et c'est construit là-dessus ce que vous connaissez bien, qui s'appelle l'égo. Qui est juste une construction mentale, même psycho-énergétique, on va dire. Et qui repose sur plein de fondements extérieurs, et qui n'a pas de réalité propre. Ça a de la réalité ou de la consistance seulement, parce qu'on en donne, en tant qu'âme, on donne de la consistance à cela. Et c'est ce qui crée cette sensation de séparation à un moment donné. Donc juste, voilà, en fait mon rôle c'est ça. C'est à la fois de mettre en lumière ce qui est de l'ordre de l'illusion, ce qui est de l'ordre de la construction, et de renouer avec ce qui est vraiment vivant, avec un grand V. Vivant, dans mon langage, je risque de souvent l'utiliser, c'est pas ce qui est un cœur ou ce qui a de l'énergie qui passe à travers, c'est ce qui est emprunt de divin. Ce qui est profondément vivant, c'est ce qui est divin, c'est ce qui est immortel, c'est ce qui sera toujours là. Même si la forme change, ça sera toujours là. C'est le cas de l'âne. Vous pouvez changer de corps ou d'expérience, vous restez cela. C'est ce que j'appelle la vibration originelle, qui est cette vibration qui est ce que vous êtes. Quand le divin, le vivant souffle à travers vous, ça rayonne tout autour de vous, quoi que vous fassiez, quoi que vous cherchiez à faire, qui que vous cherchiez à être, ça rayonne, et ça offre simplement ce que vous êtes au monde. Et c'est précisément ce pourquoi vous êtes ici, sur Terre. Simplement offrir ce que vous êtes. Et donc, on va parler d'élévation vibratoire. Et dans l'élévation vibratoire, il y a un immense mythe. Et donc, c'est très sournois, parce que très peu de personnes s'en rendent compte. Et il y a plein de pratiques qui sont données sur Internet, dans le New Age, etc., ou dans la spiritualité, pour augmenter notre taux vibratoire. Sauf que c'est uniquement porté sur l'extérieur. C'est-à-dire sur le corps physique, sur gérer nos pensées, sur comment utiliser mon esprit, ou comment nourrir, comment utiliser mon esprit. Comment nourrir le corps, comment utiliser le corps. Et il y a énormément de pratiques qui vont permettre donc d'augmenter en vibration, et c'est une réalité, du fait de se sentir mieux. Et vous avez l'impression d'être sur une forme de bonne voie qui vous ramène à ce que vous êtes. Mais en réalité, ce n'est jamais le cas. Parce que vous êtes tout le temps en train d'œuvrer sur la surface. Vous êtes tout le temps en train d'œuvrer sur la personne. Même si c'est énergétique, même si c'est spirituel. C'est tout le temps en train d'œuvrer sur la personne. Si vous œuvrez sur la personne, vous n'œuvrez pas au niveau de l'âme. Donc, le premier réalignement, et en fait, je vais vous donner quelques exemples de ce dont on peut avoir l'habitude de faire pour augmenter en vibration et pourquoi c'est un leur et qu'est-ce qui est davantage vivant derrière ça. Voilà, donc la première invitation, c'est évidemment d'exister en tant qu'âme. La plupart des personnes qui viennent me voir me parlent d'elle et de leur âme. Donc, elles cherchent à entrer en contact avec leur âme. Elles cherchent à être en alignement avec leur âme. Et en fait, c'est toujours la personne, l'ego, qui cherche à faire ça. Donc, l'ego qui cherche à évoluer, à ascensionner, à être en communion avec l'âme. Ça ne marchera jamais. C'est une équation qui est absolument insoluble. Ça demande simplement à exister en tant qu'âme. Il n'y a pas de lien entre l'ego et l'âme. L'âme, à un moment donné, est fascinée par l'ego parce qu'il y a des sensations, parce qu'il y a du physique, on peut se toucher, on peut se sentir, on peut goûter, on peut faire plein d'expériences. Et donc, l'âme est très attirée par ça. Mais elle peut aussi, d'une certaine façon, s'en rendre captive, même s'il n'y a pas de fatalité en soi, on a le droit de faire toutes les expériences. Mais à un moment donné, on se sent comme en prison là-dessus et on ne se souvient plus de ce que l'on est. Donc, le premier réajustement, c'est d'exister en tant qu'âme. C'est ce que vous êtes. Vous êtes l'âme, originellement, qui ensuite a un esprit, une conscience et différents corps qui permettent l'incarnation. Et vous êtes ceux-là. C'est la plus haute vibration, identité, vous ne vous accrochez pas trop au mot non plus, que vous êtes. Et donc, dans élévation vibratoire, il y a toujours l'idée d'élever quelque chose à l'extérieur. J'élève, par exemple, l'énergie ou la puissance de mon corps physique. J'élève mes vibrations de mon corps énergétique. J'améliore mes émotions, ma gestion de mes émotions. J'élève la vibration de mes pensées qui vont être plus dans l'amour, etc. La véritable élévation, elle est intérieure. Rien à l'extérieur ne peut venir toucher l'âme. Même si, d'une certaine façon, tout émane toujours du vivant. Mais quand la conscience est absorbée à la surface, elle ne peut plus sentir ça. Donc, la véritable élévation, elle est intérieure. Et il y a un abîme vibratoire entre ce que vous pouvez vivre intérieurement, profondément, au niveau de l'âme et ce que l'on peut vivre en surface à travers toutes les pratiques énergétiques, vibratoires que vous pouvez faire. Et donc, juste pour vous parler de mon expérience, j'ai fait pendant des années plein de développement personnel, ensuite plein de spiritualité. Et en fait, j'étais un cadeau de toutes les techniques qui permettent tout ce qui est géométrie sacrée, tout ce qui pouvait faire monter en vibration, toute la nourriture, tout ce que je suis, toutes mes pensées. Voilà, j'étais un maître. Sauf que... Rien n'avait commencé, en fait. C'était juste ce que j'aime appeler du papillonnage de surface. Je m'amusais juste avec quelque chose en surface et essayer d'améliorer tout ça, améliorer les circonstances de vie. Mais je voyais bien au fond de moi que je n'étais pas totalement en lien avec ce que je suis et qu'il y avait des tensions. Il pouvait y avoir des douleurs physiques. Il pouvait y avoir... Voilà, c'était très peu perceptible, mais c'était tout le temps là, en sous-marin, parce que j'avais appris aussi à masquer ça. Et un jour, il y a eu un véritable retournement intérieur, une bascule intérieure, une forme de soumission où je me suis retrouvé à genoux. Ça a commencé physiquement et ça s'est fait intérieurement, cette bascule intérieure où j'ai basculé en terre intérieure. Et ça me permet de parler d'une pratique qui est l'ancrage, qui fait partie de ces pratiques qui permettent de s'élever en vibration. Et donc, la majorité des gens cherchent à s'ancrer à la terre, être en lien avec la terre, faire plonger les racines dans la terre, se sentir en lien avec la terre, le ciel aussi, cette reliance terre-ciel, tout ça, c'est bien beau. Mais c'est plutôt des pratiques pour donner une échelle, on va dire, on va apprendre ça à un petit enfant. qui apprend à gérer ses énergies. Le véritable ancrage, il est intérieur, il est en terre intérieure. La véritable connexion au ciel, il est au ciel intérieur. Aucune autre possibilité pour être profondément en lien avec soi. Et donc, évidemment, que la terre extérieure est en lien avec la terre intérieure. Sauf que, qui a conscience de ça ? La plupart des gens se connectent à la terre extérieure en n'ayant absolument pas conscience que c'est un reflet de leur terre intérieure. Et qui voit le monde extérieur comme son monde intérieur ? Qui voit leur miroir en permanence ? En fait, l'invitation, c'est de pouvoir regarder le monde depuis ce regard de l'âme. Quelle différence ça fait lorsque c'est le regard de l'âme qui se pose sur les choses ? Donc, ça demande à ce que ce regard soit profondément ancré, absorbé, en terre intérieure, en terre sacrée. Et l'expérience est tellement différente. Quand vous êtes ancré en cette terre intérieure, il n'y a rien qui peut venir vous déboussoler. De là émane la véritable paix. Il n'y a aucune paix durable si vous êtes ancré à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, ça va bouger. Il y a des moments où vous allez être dans le béton, il y a des moments où vous serez en voiture ou dans le train. Ça va être beaucoup plus difficile de vous relier à la terre. Ou pour certains, le fait d'être au troisième étage d'un immeuble, ça va compliquer l'équation. Mais dans la terre intérieure, il n'y a plus ces considérations-là. Elle est là tout le temps, de tout temps, de toute éternité. C'est la terre du vivant. C'est la terre de Dieu. Et chaque un d'entre nous est attendu en son temps, en ce lieu. Donc ensuite, il y a une infinité de profondeurs différentes. Et en fait, quand je dis que rien n'a commencé tant qu'on est en surface, c'est que quand il y a cette connexion à la terre intérieure, c'est le début. C'est tellement vaste, c'est tellement inexplicable. Ce que vous êtes, en essence, c'est tellement vaste incompréhensible et insaisissable qu'on ne peut que s'abandonner et se soumettre, s'offrir pleinement à cette infinie intelligence, à cette infinie conscience qui est la conscience une, qui régit tous les mondes, toutes les dimensions, tous les univers de tout temps et de toute éternité, qui fait en sorte qu'il y a cette parfaite harmonie, cette parfaite équilibre à chaque instant. Donc évidemment que le regard humain ne va pas voir ça. Il va voir les tensions, il va voir le bien, le mal, etc. Et c'est OK d'en faire l'expérience. On est aussi venu sur ce plan vivre l'expérience de la séparation. Et c'est juste qu'à un moment donné, cette expérience doit cesser. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin. On vient la vivre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus besoin de la vivre. Donc, vous êtes merveilleusement guidés dans le processus. Évidemment, tout vous est présenté au moment le plus parfait pour que ça se fasse. pour certains, ça se fait dans cette vie, pour d'autres, ça sera dans d'autres vies. Et peu importe, en fait, l'idée, c'est juste de reconnaître cela, qu'il y a cette conscience infinie qui régit tout et qui est ce que je suis, ce que vous êtes. Il y a une seule conscience. Est-ce qu'on parle d'unité dans la spiritualité ? Mais qui comprend l'unité ? En réalité, personne ne peut le comprendre parce que c'est incompréhensible. C'est un principe tellement vaste et insaisissable pour le mental humain qu'on ne peut que se laisser saisir par cela. Que se laisser saisir en tant qu'âme et s'abandonner à cela. Donc, c'est un véritable chemin d'humilité. Et donc, l'invitation, c'est vraiment ça. C'est de laisser s'élever ce que vous êtes. Laissez s'élever le vivant en vous. Et ça, c'est infiniment plus vibrant. Maintenant, toutes les manifestations extérieures vont être une possibilité aussi d'être en lien avec ça. Par exemple, chaque fois que vous buvez un verre d'eau, vous pouvez faire toutes les pratiques que vous voulez pour faire que cette eau ait la vibration la plus élevée possible. Ça, c'est œuvrer sur l'extérieur. Maintenant, chaque goutte d'eau est aussi en lien avec l'eau originelle. L'eau qui a la plus haute vibration possible dans l'univers. Quelle que soit la qualité de l'eau, vous pouvez voir l'eau du Gange dans laquelle il y a certainement des résidus médicaments, de plastiques, de cadavres et d'excréments. Si vous buvez cette eau en reliance profonde à l'eau originelle, et je parle de l'eau du Gange aussi parce qu'elle est en lien, elle a un lien particulièrement sacré. ça change l'expérience en fait. Ça change totalement l'expérience quand l'âme se laisse nourrir par cela et que c'est plus la personne qui est en train de chercher à élever une vibration, qui est en train de chercher à se nourrir d'une vibration positive pour elle-même monter en vibration parce que tout ça est personnel, tout ce qui est personnel est forcément limité. et donc quand vous vous reliez à cette partie profondément divine, plus que le relier c'est quand vous êtes cela parce que vous êtes déjà cela, c'est juste en attente que vous vous souveniez et que vous l'incarniez pleinement. Quand vous bougez une gorgée d'eau, vous nourrissez tout l'univers, chaque bouchée nourrit tout l'univers, chaque pas que vous faites, c'est tout l'univers qui marche avec vous. Sentez juste intérieurement l'abîme vibratoire qu'il y a entre ces deux mondes et toutes les expériences sont OK. Peut-être que vous m'entendez maintenant et vous dites je ne comprends pas ce qu'il dit, ça me paraît tellement loin, ça me paraît impossible. C'est OK en fait. Il y a juste encore un peu d'expérience, de limitation comme Dorian continue à en faire dans certains domaines, il y a certaines situations qui vont tilter Dorian et ça va reconstruire une identité et un sentiment de séparation. Et c'est OK en fait. Il n'y a aucune tension, il n'y a aucun combat, il n'y a rien à atteindre, il n'y a rien à prouver, tout est déjà là de toute éternité. Il n'y a rien que l'homme, l'être humain, soit venu apporter en plus. C'est juste une expérience. Et on a la chance de faire cette expérience humaine avec un corps humain qui est absolument fantastique même s'il a été un peu limité. Et il offre un panneau d'expériences qui est somptueuse en fait. Donc, il n'y a aucune expérience qui est mauvaise. Il y a juste un temps pour chaque expérience. On dit aussi beaucoup dans la spiritualité qu'il faut être soi-même. Évidemment, j'aime beaucoup cette citation, je ne sais plus qui a dit ça, qui dit « Soyez vous-même parce que les autres sont déjà pris. » et c'est infiniment parlant. Mais qui êtes-vous en fait ? C'est bien beau d'être soi. Mais qui suis-je ? Et en fait, ça amène juste à quelles sont les questions que vous vous posez et où est-ce que vous allez chercher les réponses. Chaque fois que vous posez une question d'ordre spirituel et que vous pensez avoir une réponse mentale, c'est une question qui construit l'identité. C'est aucune réponse mentale qui peut nourrir l'âme. Les réponses s'élèvent de l'intérieur. Il n'y a rien qui vient de l'extérieur. Il n'y a pas un guide, un ange qui va venir vous souffler dans l'oreille ce que vous avez besoin d'entendre. C'est du flanc auquel beaucoup de personnes croient et c'est OK. Et c'est OK d'en faire l'expérience aussi. Et peut-être que ça peut aussi venir éveiller quelque chose en soi et c'est OK, mais ce n'est pas la parole qui est venue à éveiller ça, mais il y a bien quelque chose qui s'est élevé à ce moment-là. Et donc voilà, les réponses s'élèvent. Et c'est le cas tout le temps en fait. Le vivant parle à travers vous. Il attend juste que vous tendiez l'oreille du cœur comme je vous ai invité à le faire au début. Simplement écoutez ce qui est là. Il n'y a aucune importance aux paroles que je suis en train de dire ou aux oreilles qui écoutent. Mais qui parle et qui écoute ? Est-ce qu'il y a vraiment une séparation entre la bouche et l'oreille ? Donc, entendez juste. Il y a un monde dans lequel tout est un, tout est connecté, tout est infiniment vibrant, pulsant, dense, à la fois dense et infiniment léger. C'est comme une concentration infinie de la légèreté qui donne une forme de densité. Et ça, c'est là, tout le temps. Absolument tout le temps. Ça demande juste à ce que le regard de l'âme se porte dessus. Donc, l'équation, elle est simple. Il y a l'identité, moi-je, il y a l'âme et il y a la source, le vivant. L'âme est tournée vers l'égo et est totalement imbriquée dedans, identifiée. Elle ne sait même plus du coup, vous n'avez bien plus qui vous êtes, machin truc, parce qu'il n'y a plus de séparation et à un moment donné, ça a juste besoin de prendre de l'air et de pouvoir voir ce que je ne suis pas. Tout ça, tout l'égo, toute la construction, tout ce que je crois et tout le corps physique, toutes les pensées, etc., toutes les blessures, toutes les mémoires, tout ce que j'ai essayé de purger pendant des décennies. En fait, ce n'est pas moi. Moi, je suis là. Et ici, je vais changer de main, je me tourne vers le vivant et j'embrasse le vivant et je me laisse saisir par lui, je me laisse embraser, embrasser. Et donc, ça demande de tout quitter. Absolument tout. Toute pratique aussi, même si, évidemment, il y a des pratiques qui peuvent être pertinentes, mais il n'y a rien de bien ou mal, il n'y a rien à faire ou à ne pas faire, c'est juste qu'à un moment donné, c'est la vie qui impulse tout ce que vous avez à faire, toutes les décisions à faire, toutes les pratiques qui vont être essentielles qui vont nourrir ce que vous êtes ou offrir ce que vous êtes. Et donc, tout a sa place, en fait, il n'y a rien à renier. Juste que ce n'est plus vous qui décidez. Il n'y a plus de libre arbitre. Je sais, c'est confortable d'avoir un libre arbitre. C'est confortable de se dire qu'on est responsable de sa vie et qu'on peut la gérer comme on l'entend et que si je n'aimais que des pensées positives, je ne recevais que des positifs dans ma vie. Mais vous sentez bien que là-dedans, il y a quelque chose qui ne sonne pas tout à fait juste et qu'il y a quelque chose d'infiniment plus vibrant quand vous offrez pleinement et qu'il n'y a plus de considération personnelle. C'est juste là en offrande. de l'âme qui s'offre parce que l'âme est unique et offre ce qu'elle est. On parle de cinquième dimension, de monde, de terre, de nouvelle terre, etc. Et cette nouvelle terre, elle a un prix, le prix d'abandonner tout ce en quoi on croit, tout ce que l'on croit être, tout ce que l'on désire. Parce qu'en fait, c'est seulement dans la pureté d'expression de l'âme qu'un monde divin peut émaner, émerger. Alors, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas faire des intentions et tout ça. Faites ce que vous voulez ou des prières ou œuvrez pour le nouveau monde. En aucun cas, je ne vous dis ce qu'il faut faire ou pas faire. L'idée ici, c'est juste de vous faire sentir la différence vibratoire entre ces deux mondes. s'il y a une intention qui se pose simplement d'où émane-t-elle ? Est-ce qu'elle est une réponse à... J'ai été perturbé parce que j'ai lu dans le chat. Est-ce qu'elle est une réponse à un mal-être, à quelque chose que j'ai envie de mettre au placard parce que j'ai envie de vivre une autre expérience ou est-ce qu'elle est simplement un élan du vivant qui se passe de mon choix personnel ? Ça s'invite purement dans mon expérience. Et donc voilà, quand Marie dit, parce que j'ai été perturbé par ça, le libre-arbitre existe bien. Il existe. Mais il n'est absolument pas ce que l'humain croit. Le libre-arbitre n'est absolument pas avoir le libre choix de prendre des décisions, etc. En fait, vous avez le droit de croire à ça. Moi, je m'en fous. Je mets juste en lumière qu'il y a autre chose qui existe. Et que tant qu'il y a un choix personnel, ça limite l'expérience. Donc l'invitation ici, c'est de se remettre dans cette énergie où cette conscience universelle qui est là en tout, en toute chose, en toute personne, en tout être, en toute forme, en tout monde, en toute dimension, elle fera toujours les choses mieux que moi. Donc je ne peux que juste m'abandonner à ça. Même si, évidemment, je vais avoir peur peut-être de ne plus avoir de quoi me susciter ou nourrir ma famille ou peur de lâcher certaines choses dans ma vie. En fait, c'est OK. Tout se fait en son temps. Il n'y a rien à brusquer. Mais lorsque je m'abandonne pleinement à ça et que je laisse être l'harmonie ou je laisse être l'amour, je laisse tout ça se rééquilibrer, ne serait-ce que je laisse les énergies en moi m'équilibrer, je ne veux pas me faire des soins énergétiques à tout prix pour condenser le truc, pour accéder les choses. Encore une fois, ça n'empêche pas de le faire, faites ce que vous voulez. Mais simplement, quand vous vous remettez dans cette énergie où ça se laisse être remis dans sa vibration originelle, dans cette vibration la plus pure possible, dans votre plus haute vérité, ça se fait en fait. Pas besoin de votre intervention. Comme des récits qu'il peut y avoir de Jésus-Christ qui faisait des guérisons miraculeuses ou des choses comme ça. Donc, à un moment donné, Jésus-Christ se dit « Ouais, je vais aller sauver la nana là-bas qui est en train de souffrir. » Ça se fait à travers lui. D'ailleurs, j'ai déjà eu différentes expériences, juste pour vous illustrer, de personnes qui venaient vers moi en fait, me parler de... Donc, en physique, dans la rue, me dire par exemple qu'elles avaient une douleur et le plus flagrant, c'était une fois une personne qui me dit qu'elle avait mal à la hanche. Et en fait, au moment où elle me dit ça, paf, ça a sauté dans ma jambe et elle n'avait plus mal. Et je n'ai absolument pas décidé, ça a décidé à un moment donné de passer à travers moi et ça a sauté, ça m'a surpris, je ne m'y attendais pas. Et c'était fini, quoi. Et j'ai trouvé ça magnifique juste de dire « Ok, il a juste fallu que je sois là sans avoir l'envie ou le besoin d'être là. J'étais juste là parce que la vie a décidé à un moment donné qu'il devait y avoir ce rendez-vous et que ça devait se passer comme ça. Et point barre, en fait. Il n'y avait aucune intention ni d'une part ni de l'autre. Donc voilà, ça se fait. Plus on cède la place, plus ça s'élève en soi et elle est là, la véritable élévation vibratoire. Plus je suis en lien avec le vivant. Et donc, dans cette terre intérieure qui a une infinité de profondeurs différentes, ça ne sert à rien d'en parler parce que je ne saurais pas. C'est au-delà de tout concept. Et donc, c'est une... une forme de densité vibratoire toujours plus... toujours plus infinie. Et en fait, c'est ça. C'est à mesure, il y a une forme de descente à l'intérieur de soi et ça s'élève en même temps. Plus je me laisse absorber à l'intérieur, plus ça s'élève et plus c'est vibrant. Par exemple, tous les mois, je propose une... ce que j'appelle la reconnexion cristalline. Et pendant longtemps, donc j'ai un lien particulier avec les cristaux. Et pendant longtemps, pour moi, les cristaux, c'était quelque chose d'extérieur. Donc ça servait à me restructurer tous mes corps énergétiques. et voilà, j'avais un lien particulier avec eux. Et puis un jour, je me suis vu dedans. Je suis devenu cristal. Et ça a changé l'expérience en fait. C'était plus une reconnexion extérieure, mais une reconnexion intérieure. Donc c'était toujours valable, la proposition était toujours valable, mais c'était plus du tout la même vibration et proposition qui était faite. Il y avait une reconnexion profonde d'une nature originelle, christique, cristalline, pour apporter la vibration avec laquelle vous êtes le plus en lien. Donc c'est vraiment une reconnaissance intérieure, une reconnexion intérieure puisqu'il n'y a que ça. Tout ce que vous voyez à l'extérieur est forcément une projection. Donc juste être en lien avec ça. Laisser cette présence du plus profond de vous s'élever, être, s'offrir au monde sans qu'il y ait de filtre, sans qu'il y ait de peur. Évidemment que vous pouvez être critiqué et aujourd'hui je faisais une vidéo justement en réaction au message au Starseed parce que j'ai des personnes qui se considèrent Starseed et qui viennent me reprocher plein de choses. Et c'est très intéressant en fait, juste de voir qu'il y a des personnes qui peuvent venir nous attaquer et qu'elle part de nous vient toucher, qui parle à qui, qui est en train de critiquer qui. Il y a une seule conscience qui joue avec elle-même et qui vient piquer les âmes pour les réveiller. En fait, c'est « Eh oh, tu t'es identifié à ça, pourquoi tu crois que tu es ça, pourquoi tu as peur de ça ? » En fait, ça met juste en lumière tout ça. À chaque instant, toutes les expériences de vie nous miroitent ce qui est encore là à libérer, bloquer. Donc évidemment, on peut faire plein de processus et c'est aussi un peu mon rôle pour accélérer le processus, pour faire que ça soit vu plus facilement, pour faire que ça soit ramené plus rapidement à l'intérieur aussi. Et quoi qu'il en soit, ça vient toujours suivre le rythme du vivant. Il n'y a aucun qui est un raccourci possible d'une certaine façon. Vous pouvez avoir l'impression d'accélérer les choses, mais cette accélération a été décidée avant. C'est juste qu'il est temps que les fruits de l'arbre sont mûrs et qu'ils demandent juste à être récoltés. Et quand la récolte doit être faite, c'est maintenant. Ce n'est pas plus tard et ça ne dépend pas de vous. Et si vous refusez ça, les fruits tomberont. C'est OK, ça sera juste moins agréable à la dégustation. Ça me semble bien d'en terminer là. Je pense qu'on va prendre quelques questions. Peut-être que je peux parler de l'accompagnement que je propose. On va faire ça. Oui, tu veux dire quelque chose ? Marissa, non ? Non, ça va. Comme tu veux, Dorian. Si tu veux que je te fasse commenter des questions, tu me le diras. Mais si tu veux, propose d'abord ton accompagnement et on répondra. OK, on va faire ça. Donc, pour les personnes qui se demandent, il y aura un replay pour ceux qui ont raté le début ou la fin. Donc, en fait, pendant longtemps, j'ai proposé beaucoup de formations qui nourrissaient énormément à l'extérieur, justement, qui servaient à se construire. Et à un moment donné, cette forme d'accompagnement a cessé parce que ça n'avait plus de sens dans mon chemin. Et donc, ce que je propose aujourd'hui, c'est ce que j'appelle des portails initiatiques qui sont en fait des expériences courtes et intenses. En fait, on va vraiment poser un cadre où le vivant peut vraiment s'exprimer avec force à l'intérieur et ça va créer des bascules de conscience. Et donc, voilà, j'en ai créé plusieurs. Donc, le majeur, c'est la reconnexion cristalline qui permet vraiment de reconnaître notre nature cristalline et christique. Et voilà, ça va réhormosir toute notre structure au niveau énergétique, au niveau de l'aura, mais aussi intérieure. Évidemment, c'est toute une structure intérieure qui favorise l'expression du vivant. Et j'en ai cinq autres qui sont, donc il y en a un qui est en lien avec la liberté originelle qui permet d'entrer en lien avec l'âme et de laisser cette liberté originelle être. Et en même temps, il y a plein de processus qui sont proposés pour libérer tout ce qui fait obstacle, les implants, les programmations, les voeux qu'on a pu faire dans d'autres vies. Enfin voilà, plein de choses qui peuvent aujourd'hui limiter en fait et comme rendre impossible cette connexion à l'intérieur parce qu'il y a tellement de choses à l'extérieur qui polluent qu'il faut agir sur ces deux plans en fait, autant sur nourrir à l'intérieur que faire de la place à l'extérieur. Ensuite, il y en a un qui s'appelle Avatar 12D qui amène vraiment un profond nettoyage de tous les corps de base et une restructuration de tous les corps qui permettent à ce que le divin puisse s'exprimer avec toute sa puissance énergique possible à travers vous. Donc on se sert de la géométrie sacrée notamment pour ça, de l'ouverture du cœur, je ne vous fais pas tous les détails mais il y a beaucoup de processus proposés. Ensuite, il y a la vibration originelle. Donc ça, c'est un peu mon bébé d'une certaine façon, c'est le titre de mon dernier livre aussi et qui est le fait de pouvoir entrer en lien profondément avec ce que vous êtes toute éternité, avec ce qui fait votre unicité et donc poser un cadre vibratoire notamment avec le masculin sacré qui va permettre l'expression de cette... En fait, la vibration originelle c'est vraiment une polarité féminine, c'est quelque chose qui s'exprime, qui s'élève et il y a un cadre autour du masculin sacré qui permet cette pleine expression. Et donc, voilà, il y a des processus qui sont proposés pour mettre en place tout ça et avoir plus de clarté sur ce que je suis en essence. Ensuite, il y en a un sur l'abondance et l'incarnation et donc, là, c'est vraiment remettre en mouvement l'énergie de l'abondance sur tous les plans et en particulier de l'argent. libérer toutes les mémoires qu'on peut avoir de toutes les vies, toutes les dimensions et se remettre dans ce flux d'abondance naturelle. On n'est pas là pour manquer quand il y a un moment où vous manquez de quoi que ce soit sur Terre, c'est qu'à un moment donné où il y a quelque chose qui fait obstacle et donc, on met tout ça en lumière et l'idée, c'est qu'en fait, après, c'est différent pour chacun mais l'idée, c'est qu'il y a une initiation qui dure 1h30 à peu près et boum, en 1h30, vous révolutionnez votre expérience parce que ça a fait des bascules de conscience. Pour certains, il va falloir le refaire plusieurs fois, pour d'autres, c'est instantané. Il n'y a pas de promesse pure, c'est après, chacun fait son expérience, évidemment. Et le dernier est sur l'énergie, il y a le prana. Donc là, l'idée, c'est de renouer avec l'énergie originelle, donc être en lien avec cette énergie qui pulse à chaque instant et qui demande juste à circuler à travers le corps et il y a particulièrement un point sur l'alimentation qui est fait, notamment une initiation à l'alimentation pranique qui permet simplement de ne plus avoir un besoin physique de manger, voire de boire, mais en fait, cette vibration-là n'est pas là parce que ce n'est pas le cas pour moi, j'ai besoin de boire encore, mais que vous n'ayez plus ce besoin physique et donc que l'alimentation joue d'autres rôles ou que vous puissiez même ne plus en avoir besoin du tout si c'est votre chemin d'en être là. Et donc aujourd'hui, je propose ce que j'appelle le portail Révolution qui est à 360 degrés et qui propose un accompagnement à travers ces six portails-là. Et donc voilà, on peut faire afficher l'offre, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, Narissa, mais vous avez l'opportunité d'y prendre part ce soir. Et ça se dure environ, ça va commencer avec la Révolution Christelle qui sera en live le 20 août, mais avant, il y a d'autres choses qui vous sont proposées. Mais voilà, ça va durer environ trois mois. Ce n'est pas très prenant en temps parce que, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment des processus intenses qui se vivent une fois. Après, il y a des choses autour pour permettre de cultiver au quotidien, mais c'est libre à chacun et c'est libre selon ce que chacun ressent. Et voilà, donc on a aussi quelques échanges qui sont prévus, ce n'est pas marqué sur la page de présentation, mais on a des sessions Zoom qui sont prévues ensemble. Donc, on en fait trois. Je crois que j'en ai prévu trois. Ou voilà, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez partager vos expériences. Voilà, c'est des temps privilégiés entre nous. où on ne sera certainement pas très nombreux et ça vous permet d'être aussi en contact direct avec moi si vous le souhaitez. Et puis, voilà, c'est déjà pas mal. Et puis, si vous avez des questions, je serais heureux d'y répondre et de prendre tout type de questions, que ce soit au niveau de l'accompagnement ou par rapport à ce qui a été partagé ce soir. Merci Dorian. Alors, vous avez l'offre qui s'est affichée dans le chat. connaissant, ayant moi-même expérimenté vraiment tes activations, en tout cas, ce que tu proposes. Voilà, je suis toujours profondément touchée par l'effet que je ressens et puis finalement de me souvenir que, ben, voilà, c'est déjà là et pour avoir fait et moi aussi, comme tu l'as dit, j'étais très friande de toutes les techniques, etc. Puis, pour finalement, me retrouver que finalement, ça ne servait à rien tout ça, pas forcément, que tout était déjà là et ce que tu proposes c'est vraiment unique dans le sens où ça permet vraiment de revenir à l'intérieur et alors que toutes les autres personnes, ce qui est très bien aussi pour l'expérience, comme tu l'as dit, c'est plutôt basé sur l'extérieur. Donc, voilà, moi j'adore, je suis fan. Merci pour ton témoignage, c'est vrai que c'est unique. Je me dis souvent qu'en fait, je construis les accompagnements pour que ce sont mes propres initiations que je vis et que je propose ensuite au monde. Donc, évidemment, elles sont totalement uniques et je me suis souvent dit que j'aurais rêvé d'avoir ce que je propose maintenant pour moi à avoir. Donc, ça a été le cas d'une certaine façon, mais ce n'était pas structuré quand je les ai vécues comme ça. et ouais, c'est un chouette chemin. Après, chacun se sent appelé ou pas, il n'y a pas de, absolument aucune obligation à chaque instant. Mais voilà, oui. Merci, les massifs. Je suis prêt à l'acheter tous les concepts, toutes les croyances, les concepts et se laisser, voilà, se laisser fondre à l'intérieur. Yes. Alors, des questions, alors je suis remontée un petit peu, il y a Antoine qui dit, « Pouvez-vous expliquer la différence entre l'âme et l'esprit ? » Alors, j'ai une vidéo qui est en parfaite sur ma chaîne YouTube, mais en quelques mots, parce que c'est vraiment le foutoir sur ce sujet. Et en fait, pendant longtemps, moi j'ai cru, parce qu'on m'avait enseigné ça, que l'âme était en dessous de l'esprit, que l'esprit, c'était ma plus haute expression ou mon moi supérieur, voilà. Enfin, c'est le moi supérieur, voilà, c'est exactement ça. Mais on mettait l'âme en dessous et l'âme pouvait être catégorisée comme dans l'astral et donc étant que de la mémoire ou que de l'émotionnel, des choses comme ça. Et donc finalement, ça n'avait pas de réalité concrète et qu'il fallait se connecter à l'esprit et pas à l'âme. J'ai fait mon chemin avec ça, quelques années, et puis un jour, voilà, ça m'a frappé en fait, juste de reconnecter vraiment à ce qu'est l'âme en essence. Et donc, l'âme est au-dessus de l'esprit, c'est la plus haute, notre plus haute expression, on va dire, même si c'est inconceptualisable, clairement. Et l'esprit est une, est comme l'identité spirituelle la plus élevée au niveau mental supérieur. si par exemple, on veut une guidance précise dans notre vie, être en lien avec l'esprit, ça peut être pertinent parce qu'on peut avoir des réponses concrètes. Maintenant, ça reste limité par rapport à l'âme qui est plus vaste. En dessous de l'esprit, dans mon expérience, il y a la conscience qui est la conscience humaine et qui aussi se restructure à mesure qu'on se reconnecte aux différentes parts de nous. Et ensuite, il y a tous les corps de base. Merci Dorian. Jenny demande « Qu'est-ce que l'on appelle l'expérience du tout ? » C'est quand le rien devient tout que tu ressens que dans chacune de tes cellules, il y a tout et qu'il n'y a qu'une seule conscience. de tout temps, de toute éternité qui vit en chaque chose, qu'elle paraisse vivante ou inerte. C'est juste être en reliance avec ça. Donc Nadine demande justement concernant ce portail sur le prana, est-ce que c'est possible de le faire même si j'ai fait la reconnexion cristal le 20 juillet ? Absolument. En fait, ils sont tous complémentaires. Maintenant, vous avez le choix effectivement de prendre des portails de façon individuelle, mais c'est moins... En fait, l'idée de cette offre que je fais ce soir, c'est que c'est extrêmement attractif au niveau du tarif par rapport à si vous les prenez individuellement. Mais oui, absolument, en fait, la reconnexion cristalline, c'est vraiment la fondation. c'est quand vous reconnaissez votre nature originelle cristalline et derrière peut se construire tout le reste et donc elle va favoriser toutes les autres initiations. Donc oui, c'est totalement possible de faire le portail prana énergie après la reconnexion cristalline. Francine demande peut-on augmenter la vibration même si on a des douleurs chroniques alors que celles-ci grugent beaucoup d'énergie ? Tu connais forcément la réponse. Maintenant, quelle part de toi fait que tu penses que ça ne soit pas possible ? C'est plutôt ça qu'il y a à observer. Qu'est-ce qui fait à un moment donné que je pense que ce n'est pas possible alors que... Qu'est-ce qu'elle vient de te montrer ces douleurs ? La douleur, c'est la manifestation de surface ? Où est-ce que le regard est appelé ? Qu'est-ce que tu es appelé à voir et que tu ne vois pas pour que ça se fige dans la matière comme ça ? Donc, tant que le regard est porté sur la douleur et donc sur le fait d'être une victime de cette douleur même si c'est... Si tu ne présentes peut-être pas les choses comme ça, oui, il n'y a pas de solution. Mais quand tu laisses la place à autre chose, une autre vibration, une autre conscience infiniment plus vaste, qu'il y a des solutions que tu ne pourras jamais connaître, alors peut-être qu'il y a une ouverture. Petit témoignage de Sandra qui dit « Merci Dorian, j'ai pu tester ton atelier Reconnexion Crystalline, c'était génial. Je te remercie de m'avoir donné cette belle opportunité grâce à ta générosité du bonus du sommet. » Oui, avec Jordan. Super. Jen demande « Pour faire ce travail, certaines personnes peuvent-elles être empêchées que le travail se fasse ? » Être empêchées par qui, par quoi ? Je ne sais pas. Il y aura forcément des résistances pour beaucoup qui vont se présenter. Maintenant, à chacun de simplement de les laisser être, la plupart des résistances continuent parce qu'on lutte contre ces résistances et qu'on veut les quitter à tout prix, etc. Alors que quand elles ont la liberté de s'exprimer, pas naturellement, ça part. Plus on lutte contre une pensée, plus on lutte contre une émotion, plus le reste. Quoi qu'il en soit, si vous passez les filtres qui sont posés avant l'achat d'un atelier, vous avez tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Maintenant, évidemment, pour certaines personnes, ça ne va pas être confortable et c'est OK. Peut-être qu'il y a des choses à voir qui ne sont pas faciles à voir et à lâcher qui ne sont pas faciles à lâcher. Et ouais, c'est juste une expérience. Je suis là aussi en soutien et donc on fait en sorte que ça se passe de la façon la plus fluide possible. maintenant, chacun vit différemment la chose, c'est sûr. Et en effet, comme Karine le dit, on est d'accord qu'une telle expérience telle que tu la proposes, tout le monde ne le réussit pas, mais est-ce que c'est une question de réussir ou comme tu l'as dit, c'est une expérience après, il n'y a pas... Ouais, c'est... Je crois que en trois ans, j'ai eu une personne qui m'a demandé le remboursement parce que... Parce que oui, il y avait trop d'attentes. Maintenant, si vous répondez simplement à un appel de l'âme, il n'y a aucun souci. Maintenant, s'il y a évidemment énormément d'attentes derrière et des envies d'atteindre ou de réussir quoi que ce soit, évidemment que vous allez vivre des choses peut-être exceptionnelles ou hors du commun et peut-être pas. En fait, c'est OK. Tout est OK. Et à un moment donné où quand vous êtes suffisamment en lien avec cette terre intérieure, c'est... C'est tout le temps dense, vibrant, mais il n'y a plus de manifestations extrêmement vives comme il peut y avoir quand on est à la surface. Et donc voilà, ça va s'aplanir, en fait. Petit à petit, ça va s'intégrer et ça va devenir naturel et il va y avoir cette paix naturelle qui sera là tout le temps. Et donc voilà, encore une fois, chacun fait son expérience. Isabelle demande l'exercice de cohérence cardiaque pour augmenter le taux vibratoire est-il une manifestation extérieure comme tu en parles, comme tu viens d'en parler ? Absolument, c'est extérieur. Maintenant, toute pratique peut ramener à l'intérieur. Il y a un moment donné où... En fait, pourquoi c'est extérieur ? C'est parce que c'est la personne qui respire. Ça devient intérieur lorsque la respiration se fait à travers toi, que c'est la respiration de l'univers, que c'est la respiration une qui se fait à travers toi. Ça demande une absorption totale en terre sacrée. donc tout ramène à ça en fait. Toute pratique. Oui, ça dépend d'où on se place, enfin de sait qui vit l'expérience intérieure. C'est ça. Moi, je vous propose d'expérimenter sans rien attendre. C'est vrai que l'expérience avec Dorian est unique, encore une fois, parce que c'est... voilà, c'est... c'est l'infiniment grand que l'on vient ouvrir à l'intérieur de soi. Et finalement, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de mots. C'est difficile de l'exprimer alors que tout est dans ce mouvement intérieur, ce mouvement de l'extérieur vers l'intérieur. Et Sandrine qui demande est-ce qu'il y a une notion de bon ou de mauvais moment ? Je pense que Sandrine, tu connais la réponse mais tu avais envie de la poser quand même. C'est ça. Il y a deux regards possibles. Le regard personnel qui va... qui est forcément dans la séparation et qui va voir un bon, un mauvais moment, du bien, du mal. Et il y a le regard de l'âme qui ne se pose pas de questions. La décision se fait à travers soi et c'est tout. C'est forcément le bon moment. Mais la question ne se pose pas. Et lorsque vous vibrez, vous vivez votre monde extérieur justement à partir de l'âme. Mais qu'est-ce que c'est plus fun ? C'est tout est... Voilà. Vous pouvez tout... Tout expériment... Enfin, c'est... C'est une expérience à vivre et je vous encourage vraiment, vraiment à l'expérimenter. Je n'ai pas d'autres mots, en fait. Il y a Gilles qui demande est-ce que les portails sont conçus pour évoluer progressivement pour ne pas se perdre comme on dit rester les pieds sur terre en terre ? Ok. Alors, je t'invite plutôt à garder les pieds de l'âme en terre intérieure déjà. Ceci dit, tous ces portails sont emprunts de ma vibration originelle, forcément. Et moi, je suis là. Je suis sur terre. Je ne suis pas sur un autre monde. Je suis là. Conscient que de ma multidimensionnalité, du lien avec le tout. Mais je suis là. Et l'idée, c'est de faire une expérience ici et maintenant sur terre, pas ailleurs, pas d'aller se percher je ne sais où. Ça se passe ici. Donc, et chaque fois qu'on aura des occasions de se retrouver en ligne et qu'il y en aura qui me feront des partages justement un peu perché, je serai là pour les ramener. C'est aussi mon rôle de faire en sorte que chacun reste présent à ce qui est là maintenant. pas ailleurs, pas à percher ou quoi que ce soit. Je pense que ça répond. Comment ? Tu ne nous amèneras pas sur Sirius. Non, ce n'est pas ma cam, ça. Oh, je suis déçue. Je rigole. C'est sans jugement aucun, mais c'est drôle. Tout ce qui peut se passer en même temps, tout est à accueillir et c'est vous qui choisissez l'expérience que vous avez envie de faire. jusqu'à quelle date demande-gène peut-on bénéficier de l'offre ? Il y a une date ? On n'a pas mis de date, mais le live, tu as parlé d'un live tout à l'heure. Alors, le live, il est le 20 juillet, août. C'est quasiment les 20 pour les mois de toute façon. Oui, après, ça reste en replay de toute façon. Oui, il y a des chances que je sois 10 jours absent avant. Donc, grosso modo, dans les quelques jours qui viennent. De toute façon, vous sentez si vous avez l'appel ou pas. Après, quand vous commandez, ça ne fait pas de différence. Mais ça sera certainement précisé dans les emails que vous recevrez après. On posera peut-être une date quand on est jeudi. Oui. Oui, on peut poser une date à lundi prochain, par exemple. Ça permet déjà d'avoir quelques jours pour se décider. Très bien, très bien. En tout cas, voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce que tu as envie de clôturer, de dire un dernier mot à nos amis qui sont là, présents ? Ne vous quittez pas. Brel disait « Ne me quittez pas », ce n'est pas tout à fait la vibration. Ne vous quittez pas. Il faudra tout quitter pour ça. Tout attache, toute croyance, tout concept. Mais restez en lien avec ce que vous êtes. Même si pour l'instant, ce n'est pas poignant de densité ou que ça paraît flou. c'est là. Ça vous attend simplement. Ça attend juste que le regard se pose dessus et s'offre pleinement. Et donc, même si bien que cette conférence prend fin, on peut rester en lien sur un autre plan, sur un autre... toujours sur Terre, évidemment, dans ce monde intérieur, profond, vivant, où tout est connecté. Donc, prenez soin de vous et restez en lien avec ce que vous êtes. Voilà ce que... Voilà, Nicole, je pense qu'on pourrait en faire une catchphrase de vous quitter pour ça. Merci infiniment, Dorian. C'était toujours un plaisir de t'accueillir. Merci à vous toutes. Avec grande joie. Pour tous ces partages et à très bientôt, vous aurez le replay dès demain. À bientôt. À bientôt. À bientôt, Dorian. Sous-titrage ST' 501